Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'êtres extraordinaires. On parle de Web du futur. Et pour être capable de générer quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement à l'avant-garde, la proposition que je vous amène, c'est qu'on ne peut pas faire ça tout seul. C'est qu'en quelque part, il faut se regrouper et synergiser avec les gens. Donc, aujourd'hui, je vais vous amener un peu cette idée-là. Mon background, je travaille en technologie depuis 17 ans, mais depuis quelques années, depuis deux ans, deux ans et demi, je suis aussi appliqué à Concordia, à l'université, dans le domaine des sciences humaines appliquées. Et je suis en train de faire une maîtrise. Et aussi, je vais vous parler de collaboration, parce que, bon, c'était la semaine passée, la semaine de la coopération. Alors, là, c'est terminé, mais on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour ça, je vous amène Apollo 13. Vous vous souvenez peut-être de ce film-là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans ce film avec Tom Hanks, on parle de l'expérience qu'il y a eu en 1970 avec Apollo 13. Et dans cette expérience-là, si vous vous souvenez, il y a un moment du film où on se rend compte que l'équipe va manquer d'oxygène parce que le filtre à oxygène à CO2 ne fonctionne pas. Et donc, on demande à l'équipe du Mission Control de travailler ensemble pour être capables de trouver une solution. Alors, ils arrivent avec un paquet de boîtes et de choses, et l'ingénieur leur dit, « We're going to find a way to make this fit into the hole made for this, using nothing but that. » Et là, débrouillez-vous pour faire ça et la vie des gens en dépendent. Donc, comment ce groupe-là a réussi à innover et à faire quelque chose de créatif rapidement, ensemble, de façon efficace? Donc, pour répondre à cette question-là, je connais des gestionnaires qui vont dire, « Bien, c'est facile, c'est extraordinaire. On prend une équipe, on les met ensemble. » Puis là, ils vont être motivés. Puis tant qu'ils sont motivés, ça va fonctionner. Tout le monde sait ça. La preuve, c'est que sûrement, certains d'entre vous ont travaillé dans des environnements où on trouve ces beaux petits posters-là, motivation, teamwork. Dans le fond, c'est facile. On met les posters, puis là, l'équipe va travailler ensemble. J'ai trouvé une compagnie qui s'appelle Despair.com. Eux autres, ils font des démotivateurs. Ils ont repris les concepts des posters, mais à la place, ils changent les thèmes. Alors, par exemple, « If a pretty poster and a cute saying are all it takes to motivate you, you probably have a very easy job. The kind of robots we'll be doing soon. » Donc, oui, c'est vrai qu'on est capable de mettre ensemble des équipes extraordinaires, mais pour qu'ils soient extraordinaires, ces équipes, il faut trouver comment faire pour travailler ensemble. Ça, c'est pas facile. Donc, un des phénomènes qui arrive lorsqu'on travaille ensemble, c'est ce qu'on appelle la pensée de groupe. En anglais, « groupthink ». Ça, c'est pas le fun quand ça arrive. Ce qui arrive, là, c'est qu'on est tous conformes. Puis là, on se copie les uns les autres, puis aucune créativité qui sort de ça. Comme ici, le poster, « When people are free to do as they please, they usually imitate each other. » C'est un phénomène qui arrive souvent. Donc, la pensée de groupe, c'est qu'on pense qu'on est invulnérable, puis on arrive, on travaille ensemble, mais on travaille avec le plus bas dénominateur comment. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des expériences de groupe qui ressemblent à ça. On tombe dans la conformité et on pense qu'on est tous d'accord, mais en vérité, on a tous notre pensée à l'arrière de la tête, puis on ne le dit pas vraiment, puis on pense qu'on a un consensus. Puis c'est comme ça qu'on a des désastres qui se passent. Par exemple, le désastre de Columbia, quand ça a explosé, il y avait plein d'ingénieurs qui savaient très bien qu'il y avait un problème, puis qu'il y avait une chance qu'il y ait quelque chose qui aille mal, mais personne ne l'a dit. Puis finalement, bien, ça a explosé. Donc, comme le poster dit ici, « A few harmless flakes working together can unleash an avalanche of destruction. » Et on voit ça très souvent. Donc, là, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la solution, puisqu'on va arrêter de dire des choses négatives. Si vous êtes un chef de projet, posez-vous la question, quel genre de chef d'équipe, quel genre de chef êtes-vous? Êtes-vous un leader? Quel genre de leader? Comment prenez-vous vos décisions? Alors, pour illustrer ça, j'ai un autre petit poster ici. Il va falloir que je donne à la compagnie. Donc, la décision, Ça, c'est ce qui se passe quand on a peur. Quand on est dans un groupe et qu'on ne se sent pas vraiment prêt à participer, puis on se dit, « Si je sors une affaire vraiment fou, probablement que je vais me faire ramasser. Donc, je ne vais pas être le premier à sortir quelque chose de fou. » Puis si tout le monde pense ça, bien, finalement, il n'y a pas de créativité qui sort. Donc, être extraordinaire, ce que j'ai envie de vous suggérer ici, aujourd'hui, c'est qu'avant tout, c'est une question d'environnement. Donc, ici, par exemple, j'ai un beau petit poisson ici, mais s'il vit dans cet environnement-là, probablement que ça ne fonctionnera pas, même s'il est vraiment génial, ce petit poisson-là. Donc, si vous êtes le leader, premièrement, ça prend du fun. Si votre équipe n'a pas de fun, ça ne génèrera pas de synergie. Ça vous prend, je sais, là, certains d'entre vous sont des chefs de projet, là, ce que vous faites comme job, c'est de gérer le temps puis de gérer le budget. Mauvaise nouvelle, il faudrait éviter de faire de la pression avec le temps puis il faudrait enlever la pression du budget. C'est comme ça qu'on arrive à créer. Sinon, ça devient difficile. Pensez à l'estomac. Si on n'a pas mangé, si on pense à nos besoins primaires, on n'est pas capable de créer puis on pense à tout, sauf, dans le fond, à innover. Donc, fournissez du café, fournissez de quoi manger. On l'a ici, là, quand vous sortez dehors, on veut que vous écoutiez à la conférence, bien, on vous fournit quand même un minimum. Alors, plus vous fournissez un environnement dans lequel on n'a plus à penser à nos besoins primaires, puis plus on est capable de se concentrer sur le reste. Et puis, finalement, tapissez vos murs. Ça, ça veut dire, au lieu de prendre des notes, chacun dans son carnet, bien, on prend des notes sur des flipcharts, puis on les affiche sur les murs, puis on tapisse les murs. Tout ce qui se dit devient visible et là, tout le monde peut échanger ensemble. Ensuite de ça, favorisez la diversité. Plus votre équipe est diverse, plus vous êtes capable d'avoir de la synergie qui se passe. Et ça, ça veut dire, si vous faites un design web, bien, n'allez pas engager juste des développeurs web. Trouvez toutes sortes d'expertises complètement différentes, puis aussi des gens qui n'ont aucune expertise, puis rentrez-les sur votre équipe, puis là, vous allez trouver des idées extraordinaires, peut-être. Donc, utilisez des équipes parallèles. Au lieu d'avoir une équipe qui travaille sur un projet, prenez trois équipes, faites-les travailler sur le même projet, chacun séparément, puis comparez les résultats. Puis après ça, vous pouvez faire des échanges interéquipes, puis voir comment est-ce que ça génère des nouvelles idées. Ça, ça va vous isoler contre le groupthink aussi, parce que si à l'intérieur d'une équipe, on pense tous dans la même direction, après, quand on regarde les pensées des autres, on est capable de voir les différences, puis ça génère des nouvelles idées. Donnez l'espace aux idées folles. Si plus l'idée est folle, au lieu de la discorder, de la retirer, vous la prenez, là, en tant que leader, vous l'amenez sur la table, vous dites, attendez, attendez, pensons-y, tu sais, juste prenons le temps d'y penser, puis marquez-la, l'idée est folle, puis mettez-la au mur sur les flipcharts. Finalement, essayez d'éviter la compétition, puis quand je dis ça, là, pas de bonus, si on réussit, ne mettez pas les équipes en compétition l'une avec les autres, ça, là, ça tue complètement toute chance de synergie, parce que là, c'est l'objectif qu'on cherche, c'est plus de créer. L'objectif, maintenant, c'est d'avoir notre bonbon. Donc, on ne veut pas de compétition. Finalement, définir la tâche avec précision. Plus la tâche est bien définie, plus elle est petite et claire, et plus c'est facile d'arriver à un résultat créatif. Sinon, on s'embarque dans des discussions dans toutes sortes de directions, puis on ne va pas nécessairement là où on veut. Mais là encore, définir la tâche, peut-être que ça fait partie des tâches à donner à l'équipe aussi. Si vous êtes le leader, essayez de déconstruire votre autorité. Pourquoi? Bien, parce que votre présence de leader, elle enlève la possibilité aux gens de vraiment être eux-mêmes. Donc, vous devez non seulement ne pas prendre de décision, puis laisser les gens travailler par eux-mêmes, mais vous devez vous éliminer de l'équation. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ça que vous devez faire. Donc, essayez d'obtenir des décisions où tout le monde est d'accord. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas parce que les gens disent qu'ils sont d'accord qu'ils sont vraiment d'accord. Essayez de travailler par essai-erreur, donc c'est-à-dire d'essayer des nouvelles choses, puis ce n'est pas grave si on se plante, on réessaye. On enlève les obstacles. C'est ça votre job de leader en réalité, c'est d'enlever des obstacles et vous vous effacez de l'équation et vous agissez comme facilitateur. Donc, vous travaillez sur le processus et non sur le contenu. Finalement, si vous êtes un créateur, prenez votre temps pour jaser. Faites connaissance. Vous n'êtes pas là juste pour travailler parce que travailler, ça veut d'abord dire se connaître puis s'énergiser ensemble. Ne pas laisser son égo à la porte. Je sais que c'est contre-intuitif, mais ça ne se peut pas de laisser votre égo à la porte. Vous ne pouvez pas. Vous êtes bien mieux de l'amener. Si vous sentez qu'on ne vous respecte pas puis que vos idées ne sont pas sorties, dites-le, « Hey, j'aimerais ça qu'on écoute mes idées. » C'est correct. On a le droit d'avoir un petit peu d'égo. D'ailleurs, dans la pièce, il y a deux fois plus de personnes dans une pièce que vous pensez. Si vous êtes quatre à synergiser, vous êtes vraiment huit parce que chacun d'entre nous, on a notre ombre, notre deuxième, nous-mêmes, qui n'est pas fin, il est là aussi. Fait qu'il y a beaucoup plus de monde dans la pièce. Finalement, ne cachez pas vos émotions. Dites ce que vous avez dans le cœur et prenez des risques. C'est ça qui construit la confiance. Alors, j'achève pour vous parler maintenant du défi de la guimauve puis je vais juste prendre deux secondes pour ça. Vous irez le voir sur le web, si vous googlez ça. C'est un petit travail d'équipe qui consiste à construire une tour avec des spaghettis puis à mettre une petite guimauve sur le dessus. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si on met un paquet de CEO ensemble, en général, ils se plantent complètement. Mais si on met une assistante administrative avec eux, ils ont des super bons résultats. C'est parce que l'assistante, elle est entraînée pour travailler sur le processus plutôt que sur le contenu. Donc, retrouvez votre cœur d'enfant, faites des essais-erreurs. Savez-vous que les gens qui réussissent le mieux au défi de la guimauve, ce sont les enfants d'âge préscolaire. Eux autres, ils ont les meilleurs scores. Curieusement. Donc, pourquoi? Alors, finalement, je fais un retour sur la NASA. Bien, oui, c'est une équipe extraordinaire qui a réussi à résoudre ça, mais il y a beaucoup de travail pour arriver là. On ne synergise pas facilement qu'il y a tout un travail d'équipe en arrière. En conclusion, je vous laisse avec cette citation, « Ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. » Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada